Que de foire avant tout là, hop. Atreus toujours à Asgard, Kratos et Freya qui se sont fait brassés par les Nornes. Exactement, on s'est fait brassés par les Nornes. Atreus est toujours à Asgard en train de devenir l'élève de Jean Merdi. Et nous là on vient de lâcher Freya qui est parti explorer Svartalfheim, le royaume des nains, à la recherche de potentiellement quelques Enerjares renvoyés à Asgard en leur tapant dessus. Et du coup on est avec Brock en train d'aller voir la madame. Donc la madame je sais pas encore qui c'est mais apparemment Sindri veut pas trop que Brock aille la voir. Parce qu'il risque d'apprendre qu'il a pas toute son âme Brock. Mais on va voir la madame pour pouvoir craft une arme qui va me permettre de taper Emdal. Puisque les Nornes ont prophétisé que Emdal voulait tuer Atreus à Asgard. Et du coup Kratos veut tuer Emdal malgré le fait que ce soit dans sa nature et que ce soit attendu par les Nornes. Il a dit j'en ai rien à branler. Si c'est dans ma nature de toute façon oui je protège ma... Je protège ma famille. Voilà pour le résumé. C'était rapide. Non mais voilà il m'arrive des trucs bizarres. Les fichus yeux volants quoi. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord sur les fichus yeux volants là. Voilà parfait. C'est ça qu'on veut. J'ai loupé un truc. Tu as loupé le résumé. Si vous venez d'arriver vous avez loupé le résumé. Retournez voir le résumé. Oula. Retournez voir le résumé juste avant là. Et si tu commençais par fermer ta gueule Brock. Pardon. Ah oui non non mais c'était pour rigoler Brock. T'inquiète. C'est pour rire. C'est juste que j'ai pas envie que tu me backseat comme Mimir là. Vous avez loupé le preview Slee exactement. Ah attends mais oui mais voilà mais c'est ça. Je vous mets ça là. Hop il y a plus d'eau là-bas du coup ça tourne. Ouais vas-y j'arrive à faire brûler la broussaille. J'ai juste pas regardé s'il y avait du contenu secondaire dans le coin. Je peux résumer le résumé. Ouais il s'est passé des choses. Voilà j'ai résumé le résumé. Tu veux monter là-dedans toi ? Bah vas-y gamin. Vas-y monte. Poin 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 poin. Du coup Brock il va là-haut et moi après j'y vais comment ? Bouge pas il m'a dit. Vas-y fais voir si genre ne pas bouger ça va de l'inter. Ah ouais ouais ils savent pas. C'est vrai que Kratos et Mimir ne savent pas. Bah boucher le geyser. Qui m'a permis de récupérer ma hache. Sauf que du coup quel est l'intérêt de ça ? Donc ça ça tourne. Ah oui ça permet ça. Bah bah j'arrive. Merci Fleedon pour les 19 mois j'ai oublié mon prime. Des gros bisous. Ah ouais les oubliez pas hein. Merci Darkoli pour les 7 mois de prime. Incroyable le jeu je viens de finir de rattraper les VOD sur Twitch. Merci Longshot pour les 45 mois des bisous. Bah il vaut mieux les rattraper sur Twitch parce que sur Youtube bah voilà quoi ça fait juste 2 jours et demi que j'essaye d'upload la vidéo 2 et que... Bah ça veut pas quoi. J'ai toutes les vidéos d'après de ready à part peut-être genre la 7 ou la 8 un truc comme ça. Ouais mais attends là je suis en train d'expliquer un truc bro. Laisse moi juste euh... Y'a pas moyen de mettre la hache là. J'essaie juste d'aller chercher le coffre légendaire là. J'ai besoin du coffre légendaire. Attends parce qu'il peut redéboucher le geyser lui. On est un peu dans Koh Lanta là. C'est quoi cette musique ? Ah il voulait que je trouve un angle. Donc là j'ai des angles en effet. Mais là y'a pas d'eau qui sort là. La porte elle est fermée. Ou alors il voudrait que... Ah il voudrait que je ferme les 2. Il voudrait que je ferme les 2 vannes. Voilà ça. C'est bon. Petite zéning là. Dès le matin là. Heureusement qu'on a pas fait ça hier soir. Attaque unique. Puissante éruption d'Atlas. Martèle le sol de ces 2 lames. Fais voir un peu. Pour générer de multiples explosions étincelles. Martelez R2 pour donner plus de coups. Martelez R2 pour augmenter le nombre d'éruptions. Pour augmenter nettement le nombre d'éruptions. On est toujours avec la frappe de Némé là. Paf. Alors c'est toujours bien ça. Mais en vrai je me demande si ça ça va pas être mieux. J'ai envie de la tester tiens. On va la tester celle là. Martelez R2 là. Tiens tiens tiens. Ils auraient dû le mettre là. Attaque puissante à bien cacher là. Ils auraient dû bien la cacher ici. Le matin. Bah c'est le matin. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Je crois qu'ils nous ont vu. C'est le matin partout. Enfin il y a toujours un endroit dans le monde où c'est le matin. Qui c'est qui nous a vu ? Ah oui là. Ah oui non 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 pas eux. Pas les détestables là. En fait ce qui serait pas mal ce serait que je puisse les envoyer dedans. Mais ouais voilà il veut pas. Oh la musique est trop bien ici. What the fuck. Elle est où ma hache ? Elle était si loin. What the fuck. Mimir l'homme le plus intelligent du monde. Plus vous en retirez. Créton. Plus vous en retirez plus je grandis. Euh bah pas la bite déjà. L'âme de broc. Plus vous en retirez plus je grandis. Vous allez taper sur internet vous. Un trou. Une hydre. Ah le trou c'est pas mal. Plus vous en retirez plus je grandis. Plus vous retirez de la terre. Plus le trou est grand. Le vide. Mais Mimir qui trouve pas ça me parait bizarre. Enfin Mimir il est pas con. Enfin si. Mais normalement non. Plus celle d'elle. Le trou ça marche. Il y a plein de trucs qui marchent. Mais le truc c'est que. Et prendre quoi ? Le vent ? Non idiot. Le son du vent. Comment ? Observe à moi. Parce qu'à ce qu'on parle je peux dire l'obscurité aussi tu vois. Plus tu retires de lumière plus l'obscurité est grande. Mais. Ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. Ce serait plus smart. Que ce soit plus vous retirez de la chose plus elle grandit en fait. Merci pour les 100 bits barbouilles des bisous. Quels ennuis. Y'en a top pour voir là. Bataille. C'est ça qu'il joue à Blanca. Et les level 4 c'est bon là. Ça va voir ça. C'est ça long ? Merci Rambo Exhal pour le Prime, des bisous. Oh, vu ! Regardez le boss, regarde bien. Mais ça va Bigard ? Il en a l'oignon qui frétille ! Qu'est-ce qu'il raconte là ? L'oignon qui frétille. Ça va Bigard ? 29 corbeaux putain, on a bientôt fini le jeu. J'en ai au moins deux en tête qu'on peut ramasser, ça ferait 31, il en resterait que 17 quoi. J'avais pas envie que ça se termine. J'avais pas envie que ça se termine. Bon du coup l'arme elle va nous permettre de passer ça je pense. En plus il y a une forge, c'est bon c'est cramé. Eh le level design cramé là, on va avoir notre arme, il va aller à la forge, on va pouvoir péter le mur, ça va. Je pense avoir deviné aussi qui c'est parce que si on va sous l'eau du coup ça va être l'ondine du trailer. J'aurais jamais dû regarder le trailer en fait. Ah bon ça je l'avais pas vu venir, ok d'accord. J'ai vu venir l'ondine j'pense. Mais par contre j'avais pas vu venir qu'en fait ce serait ma hache qui taperait ça. Ok ok, j'ai mal versé, j'ai mal versé. Donc la hache n'a pas été béni par la dame mais peut-être par autre chose. Qu'est-ce qu'elle va faire ma hache là ? Qu'est-ce qu'il branle ? C'est quoi ce truc ? Il est en train de taper un caillou là. Bah Brock, si ça te dérange pas moi je m'en vais. T'as l'air un peu stun là. Eh j'ai softlock la vie de moi. J'ai softlock. C'est sûr et certain j'ai softlock. Et Brock c'est bon là ça y est. Ah ! Pour commencer tout le jeu quoi. Son humour raffiné de ça me chatouille l'oignon je vois. Les hommes. Maintenant il me faudrait un peu de ce morceau de bronze là au milieu des bouts de bois. Eh vas-y mais je veux un jeu où on coupe du bois et on monte mineur sur God of War là. Hop là mineur level 2. On peut maintenant taper le cuivre. Comment ça non ? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire. On ne le désire que plus. Ah il a raison. Ce n'est pas parfait mais je veux entendre ta réponse. Ha ! Tu ne l'auras pas si facilement. Putain mais il est en train de lui faire la blague des trois nains quoi. Allez ! C'est reparti. Plus t'une manivelle à tourner avant d'atteindre la forme. Ah non mais en fait il m'a mal backseat. Tu ne vois pas la forme d'une forme. En fait il m'a dit faut que ta hache aille chatouiller ce truc là. Moi j'avais compris qu'il allait là pour me faire chatouiller ce truc là. Un bon brasseur quoi. Du coup en fait j'ai bien vu voir le truc. On va avoir la nouvelle arme à côté du truc qu'on va utiliser quoi. Et en plus de ça on est dans une capsule comme dans la... Genre je n'ai jamais regardé le trailer putain je sais ce qu'il va se passer alors que ça va être trop beau quoi. Où est la forge ? Chut. La dame. Elle est si belle hein. Londine hein. J'ai envie de jouer Ondine dans Magic quoi. Je... 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 Je crois il a le piston en l'air là. Il a le piston qui lui chatouille l'oignon là. Que putain ? Qu'est-ce que ça va peut-être ? C'est uneishops-là... Que t'ra C'est un vrai truc nordique ça Londine qui crave des armes là ? Elle s'appelle comment la dame ? La dame du lac ? La dame du lac dans le RP nordique ça existe là ? Dans la mythologie ? C'est Guenièvre ? C'est un rapport avec les Nibelungen et l'or du Rhin qui est gardé par des ondines. Kratos j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez du diabète. Attends le premier symbole c'était Kratos mais le deuxième c'était quoi l'espèce de... Elle nous a fait le symbole de... C'est Sparte le deuxième ? Parce que le premier c'est Oméga et le deuxième c'était... Un accent circonflexe on est d'accord. C'était la moitié de Citroën, symbole de la masculinité. Pas vraiment. Bah Sparte c'est pas juste le Oméga. C'était un chapeau, chapeau, chapeau. Ah mais du coup c'est pas Mjolnir l'arme ? Putain tout le monde pensait moi le premier que ce serait Mjolnir en mode secret de Polychinelle. Et finalement on a un anneau-lance qui va se démultiplier. Ah ouais. Ils nous ont pris à revers un peu parce que moi j'aurais mis 100 balles sur le fait qu'on avait joué Mjolnir. Frater j'ai failli oublier. Madame. Ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez. De la bénir. Bah elle la craft quoi. Eh oh. Ohé. C'était quoi ça ? Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels. S'adressent à nos âmes. Mais à une partie de nos âmes. Plus précisément une partie qui te fait peut-être défaut. Pas chance. Merde. Merde. Bordel Sindri se fouille merde mythomale. Je le savais. Je suis mort. Je suis mort de chez mort. Qu'est-ce que tu me veux ? Elle doit être béni. Ouais bah celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues. Bah ! Bah on va récupérer ton âme. Elle doit être béni par un grand forgeron. Quoi ? Non. Non. Je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âmes. La... La bénédiction ne vaudrait rien. Seul compte la nature d'une chose. Pas sa forme. D'accord. Il nous l'a dit il y a 5 minutes. Seul compte la nature d'une chose, pas sa forme. C'est cool. Puisse cette arme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son oeuvre achevée. Il a craché dessus. La vie de ma mère il a craché sur mon arme. Tu vas quand même pas ramener cette beauté à la maison avant de l'avoir emmené danser. Hein ? Attends. Le bâtard ! Volontaires de quoi là ? Ils vont prendre des cailloux dans leur gueule là ? J'ai pas compris ton arme là. J'ai rien compris à ta lance là. Elle fait des trucs soniques bizarres là. J'ai plus de xp en plus la vie de ma mère. C'est la première arme d'un Spartiate. Parce qu'on doit pouvoir la lancer non ? C'est quoi ? Je suis mort. Génère un nombre illimité de lance. Envoyez-les rapidement avec L2 plus R1. Ah oui d'accord. Mais tu vois ça c'est bizarre. Mais tu vois genre le R2 il est bizarre. C'est une impulsion je comprends pas. Genre autant le lancer de lance je le comprends autant R2 il fait juste pouf. Oh là. Ça doit faire mal mon frère. Tu vas bien ? Elle fait pas de dégâts ton arme là. J'ai pas les combos. Je veux bien la teste bro mais il va falloir que j'achète de l'XP là. Parce que... C'est pas clair ton arme qui fait pas de dégâts et qui a pas de compétences là. Eh la vie de moi c'est pas possible. Majwo sorry. Oui. Aïe aïe aaa. Ils vont donner un cure-dent quoi. J'ai un cure-dent. En vrai je pense que si. Elle fait pas de dégâts ta beauté là. Non non non. Ah mais c'est pas jouable là. Ok. Après par contre ça a l'air de mettre du stun un peu. Je suis pas censé faire du poison. Ah là j'ai fait du poison. Eh mais c'est moi ou il y a que mon bouclier qui fait du poison ? Attends. Ah oui mais je dois pouvoir faire un truc comme ça. Je peux taper par terre. Attends fais voir un truc. Je crois que je peux planter des lampes dans les ennemis genre jusqu'à 5. Et ensuite j'appuie sur triangle il se passe un truc non ? Ah ça juggle. Ok je commence à comprendre l'arme. Ah oui en fait tu mets des charges sur l'ennemi. Bon et vas-y c'est bien. Non faut vraiment les planter. Planter jusqu'à 5 lances appuyées sur triangle pour les faire exploser. Toutes les lances explosent simultanément. Attends je veux juste tester un truc là. Ils m'ont mis un combat de l'enfer. Je veux juste tester un truc parce que j'ai l'impression qu'il y a que mon bouclier qui fait du poison avec mon armure là. Et ça me parait un peu bizarre. Ah mais c'est ça en fait. Mais en fait depuis le début là je joue pas mon armure. Je sais pas pourquoi mais il y a que mes coups de poing qui font du poison. Du coup mon build est OP mais... Ah oui mon build est OP mais avec les poings quoi. Fallait lire. Putain mais j'ai jamais lu quoi. Ça fait 10 heures que je joue avec une armure qui marche pas quoi. Ça c'est de revenir ça. Ouais ça c'est de revenir. Ouais parce que du coup c'est OP. Le poison une fois que les ennemis sont empoisonnés ils perdent un level. Attention à droite. C'est ça mon build. Les attaques à un mains nues bouclier. Putain mais j'ai jamais lu quoi. Je suis le pire. Ça regarde comment c'est OP le poison. Hop il perd un level. Ça veut moins d'XP si leur level est plus bas. Je pense pas. Eh ils sont trop. J'ai juré. Ça va bien ? Hop. Hop. Hop ! 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 Lequel ? Là je passe sur ça. Et là boum. Oh mais regarde les dégâts que je fais sur un niveau 5. Je ne sais pas faire la lance. C'est ça. De toute façon on savait qu'il y aurait une nouvelle arme. Vous savez pourquoi ? Parce que dans le dernier jeu quand tu appuyais sur bas. Ça faisait... Comment dire ? Ça faisait une action de se retourner. Quand tu appuyais sur bas tu te retournais de l'autre côté. Et maintenant ce n'est plus la même input. D'ailleurs je ne sais même pas c'est quel input pour se retourner d'un coup. Et du coup comme on savait qu'il n'y avait pas cet input là sur l'UI. Bah du coup on savait qu'il y aurait une arme ici quoi. Il y a des trucs jaunes dans la grotte de tir au début je me souviens. C'est L1 bas maintenant ? Ah ouais. De facto. Le volte-face. Oui des trucs jaunes comme ça il y en a depuis le début du jeu hein. On a pas mal d'endroits à aller chercher. Merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Mais t'as un peu sauvé la vie quoi. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage Brock, nous mourrons tous un jour. Pour certains plus d'une fois. On doit finir de mettre la lance à l'épreuve. Allez. Dunaire. Pour certains plus d'une fois. Elle parle pas de moi hein. C'est les méninges plus loin. Mais j'ai surtout envie de l'augmenter l'arme là. Faut voir compétence. Lance drop near. Qu'est-ce qu'elle fait la lance drop near ? Putain j'ai 4800 xp. Sur triangle pour percuter le sort avec la lance et faire exploser toutes les lances plantées. Technique. C'est marrant ça me fait penser à la technique de genre Hadès. On fait un build technique. Drop near elle va jusqu'au level 7. Elle est level combien drop near là ? J'ai hâte de voir une forge. C'est Kalista. Non mais là je suis désolé mais moi j'ai un build maintenant. Hop là le build poison. Par contre le build poison il fonctionne pas sur eux quoi. Oh mais là il s'attend à ce que je drop near là. Attends mais c'est designé pour drop near ici. Oh mais ça one shot les yeux. Non mais c'est une blague. Gansé OP. Oh là là il y a beaucoup de neneuil là. Oh il y a du monde. Non. Non va t'en va t'en va t'en. Putain mais il y en a un autre là. Oh la vie de moi quoi. Un. Deux. Trois. Trois. La vie de moi quoi. Elle est stylée l'arme quand même. J'ai bien envie d'essayer de build dessus. Oh un lingois gardien je suis refait. Et pour ça va falloir l'XP quoi. Ca fait vraiment sparte pour le coup. Ca fait très kingdom quoi. T'as l'impression de jouer Usen là. Ou je sais plus comment il s'appelle là. Le fils de. Le fils de l'autre là. Ou qui. Non c'est Usen. C'est Ouon. Ouon le fils de Usen. Enfin ça fait longtemps que j'ai pas lu kingdom. Il a une lance comme ça je crois. L'anneau était lié à la lance. Pour qu'on puisse la démultiplier en fait. C'est fou du jeu qu'on contrôle les morts. Au mieux qu'on les crève. . But. Oh putain, c'est quoi que tu fais avoir ? Cacquesung, cacquesung, merci Feffy pour les 16 mois, des gros bisous. Merci, merci. Je pense que la réponse de Brock, c'est les réponses. Moins y'a de réponses, moins y'a de réponses, plus quoi ? C'était quoi ? Moins j'en ai, plus je grandis. De quoi, le mystère grandit, moins y'a de réponses ? Non mais en fait, il faut que ce soit la même chose dans les deux. Moins y'a de trucs, plus le truc grandit. Qu'est-ce qu'il manque ? Eh non, va-t'en, là ! Moi, je lance, hein. Ah mais ça met v'là le stun, par contre, hein. Oh le bâtard, il m'a eu. Le temps. Eh, ça je peux toujours pas l'utiliser avec la lance. Ah si ! Ah bah c'est bon, j'ai tous les pouvoirs du coup. Je te dis que tu es trop sur le côté. Tout est une question d'angle. Ah, faut être en face. Ah le bâtard ! Faut être en face, mais du coup on peut en planter plusieurs, de toute façon. Un problème, ça. Wow ! T'es sûr que t'as jamais fait ça avant ? Tu vois ? Assez solide pour grimper, se balancer, tout ce qu'il te faut. Oh, le bâtard ! C'est l'un des petits de Nettos qui utilisent le pied. Hop là ! Oh, il y a Ratatos qui nous parle à distance, quoi. Ce n'est pas le cas. Non ? Attends, je reviens. Tu pourras le rapporter à Ratatos dès que tu seras prêt ! Ah non, merde, c'est un écureuil de Ratatos qui nous parle, un de ses fantômes là. Allez, du lingoisse gardien, s'il te plaît. Écaille de Lean Worm, ok. Argent 1000. T'as quoi d'autre pour moi, là ? Un talon d'éléments en phase, accessoire de lance, le feu et le gif ne sont que plus mortels quand ils sont poussés par le vent. Alors là, j'avais quoi ? Défense 11, mais sinon défense 15, pouvoir unique 17. Les attaques de lance contre des ennemis enflammés ou je l'ai infusent des dégâts supplémentaires. Ah... Histoire que tu changes d'armes en... Sympa. Hein ? C'est ici pour l'utiliser le build du Terrible Toxic, c'est ici, mais je l'utilisais pas jusque là en fait. Je viens de découvrir que je pouvais faire du Toxic avec mes points. Oula. Oh la fille de ma mère. Et du coup, ça c'est des coups de poing, ça devrait faire du poison. Et du chien ! Allez, venez ! Je vais pouvoir le grimper alors qu'il a tout ça de vie là. Ah 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 ! J'ai toujours su que t'étais complètement dingue. Viens là toi fumier et que je te mette des patates là. Merde. Oh c'est la merde. C'est la merde ! Non mais ça fait pas de dégâts là ! La puissance du poison, on en parle ? Merde, lui, il est à la lance. Attendez, attendez-moi, attendez-moi ! Sur ta gauche ! Oh le bâtard ! Bah ouais, sur ma gauche, en effet. Ouais mais là, il y a du monde là ! En plus, j'ai monté l'autre trop rapidement quoi. Je l'ai monté vraiment trop rapidement, le troll, si j'arrive à le monter quand il y a le deuxième avec lui. Ce sera beaucoup plus simple. Peut-être que c'est Morn, ça l'occupe. Je pense que c'est vrai que c'est « σας наши » Oh ! Euh non... Toi ! Tu sais quoi ! Trappe-moi ! Toi ! Toi, toi, trappe-moi ! Oh c'est sérieux ça ? C'est pas sérieux. Le connard sur le côté qui vient de mettre deux patates et qui one-shot quoi. Euh... non. Hé ! Par ici, les opres rites ! Allez ! Parfait. Ça c'est parfait. C'est parti pour se mettre des patates là. Voilà, comme ça après je monte l'autre. Ça c'est parfait. Merci beaucoup Nutrim pour le raid, bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Ah merde, il avait pu essayer de vie le bâtard. Bienvenue, bienvenue. Bah ! C'est bon. Oh le fumier. Petite transformation pour finir le reste là. Toi là-bas là. Toi là-bas là ! Viens ! 68 XP pour tout ça ? C'est le seum. Merci beaucoup hein. Je sais pas ce que vous faisiez ce matin. Nous ça fait 4 jours qu'on joue 10h par jour à God of War. Ragnarok le dernier. Si vous voulez pas vous faire spoil, malheureusement on est assez loin dans le jeu et je peux appuyer sur un bouton qui spoil là. J'ai le pouvoir là... Nice le petit bijou. J'ai le pouvoir d'appuyer sur un bouton qui spoil. Donc attention à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon live bien sûr. Bienvenue. Garde j'ai appuyé sur le bouton qui spoil. Non mais j'ai... Attaque long portée, lance qui siphonne l'élément d'un ennemi. Qui siphonne l'élément ? Ajoute à la lance une pointe tombillonnante en faisant plusieurs coups lors de la fente. J'ai appuyé sur le bouton qui spoil putain. C'est rien, c'est rien. J'ai pas du tout une lance, c'est temporaire. C'est... On me l'a prêté. On m'a prêté la lance là. T'as eu 500 XP juste avant. Ok, ok, ok. Vous faisiez quoi ce matin du coup ? Personne m'a dit ce que vous faisiez là-bas là. C'est un bâton de marche, ne vous inquiétez pas. Amulet. Alors hop, l'amulet level 7, ça c'est parti. Du Sanic. Ah ok. Swank. En vrai Swank s'est fait défoncer par la critique mais apparemment les gens en live ils kiffent le jeu. Après je pense qu'il y a beaucoup de suceurs de Swank. Moi le premier j'aimais bien Swank. De résurrection simple, ça fait longtemps que j'en ai pas. Je vais peut-être prendre une supérieure tiens. Non, j'ai vu plein de gens qui jouaient pas en hashtag AD et qui kiffaient le jeu. Evidemment, 100% des gens qui ont joué en hashtag AD ont aimé le jeu mais c'est pas ce que je suis en train de dire là. Ah la lance pop level 5 quand même. Elle va jusqu'au level 9 comme le reste bien sûr. Il faut des souffles enflammés. Augmente la chance de la lance de drop near accroît les dégâts de toutes les attaques basées sur la chance. Ah ouais, non mais en fait drop near elle nous met bien sur la chance quoi. Ça régale ça. Pendant ce temps là, mes lames du chaos bloqués au level 4 quoi. Ça, ça veut pas. Mais parce que les lames du chaos, il y a cette fameuse quête de boucher les puits de magma là. Et du coup on est en retard là-dessus. Par contre ça c'est level 5 et j'ai pas d'os pétrifié, ça me fout le seum. Un bouclé de gardien, j'ai un alliage scintillant. Mais j'en ai qu'un malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut crafter de nouveau ? Là j'ai vu des nouveaux trucs. Parce que oui, du coup en fait, chance modérée à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique, de restaurer immédiatement 70% de ce renouvellement. En fait ça donne envie de jouer chance. Mais bon, en fait celle-là me donne de la chance aussi. Ah j'ai du lingot asgardien. Dégain figé par les compétences extension de flammes. Mais si j'ai du lingot asgardien il faut que je passe ça level 6. Comme ça, ça me fait gagner voilà les stats dans tous les domaines en fait. Et je passe un level. Level 5. Putain il était temps quoi. J'étais toujours pas à level 5. Il me refaudrait un lingot pour celle-là à level 6. Ah ça j'ai toujours pas ce qu'il faut. Ok. Si je donnais une note au jeu pour l'instant ce serait quoi ? Je donne très rarement des notes au jeu en vrai. Dans le doute je veux dire 22. Mais je dis 22 mais pas sur quelle notation. Comme ça c'est peut-être sur 5 on sait pas. Alors amulet. C'est vrai que ça me fait chier de pas avoir Nilfheim. Nilfheim hein. Il me manque une vertu de Nilfheim là. Pour me mettre bien. Essence de Helheim. Vitalité 10. Bon il est ensemble. Montre les dégâts au corps à corps en Fugip Akratos. Parce qu'il y a moins de ouais. Les attaques réussies purge de petites quantités de Bifrost. Il serait peut-être temps que je le mette ça. En vrai c'est fort. Peut-être 22 sur 1000. 22 sur 1000 pas faux hein. Pas très gentil pour ton frère ça. Alors attendez parce que du coup. Dropnir. Allons voir un peu ce qu'on peut faire avec Dropnir. Donc en effet on peut appuyer sur R1 pour envoyer la lance. Et ensuite on en met 5. Et on peut paf appuyer sur triangle pour tout gasser. Mais ça comment ça marche ? Visez à appuyer sur R2 pour générer une déflagration de vent. Qui renverse les ennemis. Tout élément siphonné par la lance et consumé pour renforcer la déflagration. Donc en fait c'est vrai que Dropnir c'est plutôt une arme à utiliser. Une fois que tu as mis des éléments sur l'adversaire. Maintenez R2 durant le souffle pour attirer les ennemis à proximité. Les adversaires projetés peuvent être maintenus en l'air par la force du vent. Ça a l'air bof ça. Maintenez L2 et R1 pour charger un puissant G de lance tourbillonnant. Qui frappe plusieurs fois les ennemis en les repoussant. Enchaînez rapidement plusieurs attaques au corps à corps sans subir de dégâts. Pour renforcer la lance en augmentant considérablement l'impact de chaque attaque au corps à corps. Pour faire bonus de chance et de pouvoir unique lorsqu'actif. Donc ça c'est un peu le permafrost ou le permafire de la lance. Donc il faut le prendre. Sachant que derrière on a lorsque la jauge est pleine appuyé sur L1 triangle. Pour consommer la jauge l'activer. Renforce considérablement l'étourdissement et l'impact des attaques au corps à corps. Donc ça c'est important qu'on le prenne aussi. Augmente jusqu'à 6 le nombre maximum de lances dropnir pour être préparé avant d'exploser. Maintenez triangle pour percuter violemment le sol avec la lance dropnir. Ce qui augmente la puissance des explosions provoquées. Pour obtenir le même effet vous pouvez appuyer sur triangle juste après avoir attaqué avec la lance dropnir. C'est rigolo ça. Tu peux lancer des lances et après tu vas taper au corps à corps mais entre tes combos tu mets triangle pour faire tout péter. Lors d'une esquive. Lors d'un sprint appuyez sur R1 pour bondir en avant. Ça ça manque. Maintenez R1 pour empaler un ennemi de toutes vos forces avec une frappe descendante de la lance. Il disait l'appel pour déclencher l'explosion des lances plantées. Ah ouais mais y'a vraiment des combos quoi. Continuer de maintenir R1 pour planter une lance supplémentaire dans un ennemi. Ah ouais mais y'a des combos hein. Ah ouais y'a v'là les combos stylés quand même. Donc mettons tu plantes ton ennemi avec une ou deux lances. Ensuite tu vas au corps à corps tu lui mets un R1 planté. Tu restes appuyé sur R1 ça lui remet une lance. Et ensuite tu pètes avec triangle. Ah ouais y'a des trucs. Merci Amiant pour les 4 mois bonjour Chiche j'adore la nouvelle cam l'image est crisp. Des gros bisous. Mais encore elle est pas totalement réglée j'ai fait ça vite. Merci Silphana pour les 9 mois. Merci monsieur pour le divertissement depuis tant d'années énervé pour les 19 mois. Si tu devais pas lui donner de notes sur donc. Aucune notation laquelle ça serait pas. Merci pour les bons moments devant les streams. Non mais en vrai j'ai pas fini le jeu. Mais c'est sûr que si je devais donner une note un peu subjective. Parce que c'est impossible d'être totalement objectif. Ce serait une très haute note. Une très bonne note. Parce que le jeu est très bon. Et très bien réalisé etc. Merci pour les 20 subs MKVA. MKVA. MKVA2 hein. Pas MKVA1. Merci énormément pour les 20 subs c'est beaucoup. Il sublime le premier opus c'est ça. Mais vraiment c'est le jeu est fou quoi. Y'a pas de soucis. Ah ouais mais on peut faire ça aussi. Je regarde juste si j'oublie rien. Et donc cette lance ça va me permettre de buter Emdal. Parce qu'on va le mettre en situation d'échec et mat en fait. Il pourra pas faire le bon choix d'esquive vu que... Déjà comme chien et chat en temps normal. Vu que comment dire il aura pas le choix en fait. Aller à droite y'aura une lance. Aller à gauche y'aura une lance. Aller au milieu y'aura une lance. Du coup il va... Il va péter les plans. Mais bon à mon avis c'est magique. Parce qu'on la ferme c'est magique. Ah bon ? Comme ça il vient nous voir lui le fumier là. Imagine ma surprise quand Atreus est venu toquer à ma porte. Il va très bien, rassure toi. Et il ne lui arrivera rien du moment que je retourne à Asgard prochainement. Il fait trop le mec faible. Alors qu'il l'est pas sûrement. Merci Goemon pour les 11 mois de prime. Merci merci. Ah c'est beaucoup MK20. Je sais pas pourquoi t'en as offert 20 comme ça. Je n'ai jamais aimé Brock. C'est un truc à dire. Mais je dois admettre qu'il a du talent. Tu voulais parler ? Parle. Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas Kratos ? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Je veux la paix tout autant que toi. Peut-être peut-on la trouver ensemble ? Monteur. Il peut ment. Je sais. Notre garçon, ton Atreus. Il est tel que je l'espérais. Très intelligent. Bon. Très intelligent bon. C'est bon le tien ? Je plaisante. Tu as toutes les raisons d'être fier de lui. Il est la clé de la paix de notre ère. Celle qui nous libérera du destin et de la prophétie. Mon fils n'est pas une clé. Bon sang. On ne pratique pas la métaphore sur ta terre. Le contraire m'aurait étonné. Désolé. Ce n'est pas gentil. Je sais que tu n'es plus le dieu que tu étais. Et à présent, tu as une chance de le prouver. Rends-moi mon fils, ou tu retrouveras le dieu que j'étais. Et de quel genre de dieu s'agit-il, Kratos ? Que prétends-tu savoir de la divinité ? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré ? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié ? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour ? Non ! Tu te contrefiches des mortels. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. J'ignore ce qu'il dit mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Ça marche. Ça a marché, je suis provoqué là. J'en prétentieux. Il a osé se montrer ici. Au moins tu l'as secoué autant qu'il t'a secoué. 5250 à Freya à la prie aussi. Après c'est vrai que Freya nous accompagnait un bon bout de la quête là. Je l'ai secoué pas grand chose en vrai. Planter une lance dans un ennemi en l'attaquant avec la fantoplite. Utiliser l'appel dropnir pour déclencher l'explosion des lances. Mais c'est trop bien, tu peux vraiment enchaîner derrière tout. Mais attendez, je vais regarder parce que ça coûte cher. L'heure d'une esquive, l'heure d'une esquive. Pauvras pour renfercer les ennemis. C'est quoi ? C'est à maintenir R2 pour siphonner l'élément d'un ennemi avec la lance. Une lance utilisée pour siphonner un ennemi inflige des dégâts alimentaires. Peu être jeté, planté puis explosé. L'élément disparaît lorsque vous utilisez une attaque unique de la lance ou que le combat s'achève. Ça coûte que 500. Je demande jusqu'à 6 le maximum de lance. Oh le Bifrost. Ça va ! Je teste des trucs là, 2 secondes. Solong. C'est dur de tout reprendre là. Le but c'est que j'arrive à mettre du R1 chargé into triangle mais je pense pas pouvoir renverser un ennemi aussi gros en fait. Sur les petits ennemis peut-être mais pas sur un grand ennemi comme ça. Est-ce que je peux siphonner le poison ? Peut-être. C'est plus je me fais boloss que je teste des trucs. Bah ouais mais... Ils mettent directement un ennemi vénère là. Ce voilà. Voyons tout ce que Brock a forgé pour toi. Non mais lui il me casse les couilles déjà là. Ça va pas mal. C'est pas mal. Je me fais ça. Je me fais ça. Je me fais ça. Ca va bien. Je fais ça. Allez ! Merde, je croyais qu'il avait une... Petite pierre de frustration, je croyais qu'il avait une lance en lui. Et s'il y avait eu une lance en lui, ce serait moi. Mais sa mère, mais ça marche pas votre truc là ! Je me suis fait interrupt par la moitié des trucs du jeu là, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je lui plante une lance, genre reste appuyé sur R1, je sais pas, le feu m'a complètement interrupte au sol. Ils m'ont combo breaker les fumiers là. Envoyant ce que Brock a forgé pour toi. Mais ça marche pas de planter une lance, tu te fous de ma gueule ! Mon frère ! La vie de moi, la... Eh stop, hein ? Eh ? Mais je t'ai pas mort là ? Qu'est-ce que c'est passé là ? Eh mais y'a le son de moi qui suis mort, mais en fait je suis pas mort ! Eh pas bon mon frère ! Hein ? J'étais mort, et QA ! QA, QA, was I dead or was I alive ? J'ai bravé la mort, hein ? C'était stylé hein ? Mais du coup j'avais pas ma pierre. Je pense que j'ai bourré carré, du coup ça va utiliser ma pierre sans que je sois vraiment. J'arrête d'être mort, je reprends la mort. Eh j'ai envie de siphonner là, comment on siphonne déjà ? Eh reste au sol là, voilà ! Dégétrie sur la gauche ! Eh mais il avait 5 lances en 8 ! Et il a plus rien ! Eh les lances... J'ai juré les lances c'est bizarre hein ! Il se régénère ! Il se régénère ! Voilà. J'ai gardé ma pierre. C'était mieux mais ça a l'air trop bien hein ! C'est juste que genre je me galère quoi ! La guerre ! La guerre ! Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géantes attendaient-ils depuis le début. Ah. C'est pas faux. Attends parce que Freya elle a eu 5000 d'XP aussi euh... 5000 d'XP sur Freya par exemple c'est euh ça. Ou euh... Ou des trucs intéressants sur l'immobilisation. Genre elle peut invoquer des ronces si c'est un ennemi projeté en l'air, la battre contre le sol. Ça ça coûte 4000, elle peut invoquer des ronces afin d'arracher un gigantesque rocher. Élergie la zone d'effet des explosions soniques. Les ennemis marqués par les flèches sigillaires sont moins incitants à l'étourdissement. Les explosions élémentaires des ennemis marqués par les flèches sigillaires de Freya sont suivies d'une seconde explosion. Ah oui ! Pour build élémentaire ça s'est pété ça. Je veux pas qu'on reprenne le chariot de la mine là, c'était stylé non ? Y'a pas des trucs par là ? Genre avec du vent et tout ? T'es marre ! C'est pas le symbole des... Tiens. C'est un ingrédient de la recette. Comment ont-ils atteint ce royaume ? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier mid-gardien. Se battre pour sa famille, pour une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il a suivi la loi. Il va falloir fêter au même moment. Ça c'est bon. Oh mais là je vais être encore aveugle. Oh non mais je vais être aveugle. Je vais être aveugle, ils sont tout petits les trucs. Ils sont tout piti ! Ils sont tout piti piti, c'est mort ! Ils sont tout piti, je vais jamais les voir. Oh c'est foutu ! C'est trop piti ! C'est trop piti ! Vue. Mais arrêtez de dire vue ! Aussi ! Ça m'aide pas moi ! Vue ! Moi aussi ah vue ! Oh bah vue ! Oh là là il l'a pas vue là ! Oh il l'a pas vue ! Mais OMG comment il fait pour pas le voir ? Genre là y'en a pas. Mais d'accord que là pas vue. Vue ! Ok ça fait 2. 10 ou 3ème là ? Pa 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 pa... Freya aide moi là ! Y'en a pas de dernier... Il est peut-être chez le Crocodile le dernier. Faut que ça ferait pas sens selon la logique du jeu, on a changé de zone là. Il peut pas être là. Oh ! Ah mais ça, ça va être un combat ! Eh bah oui. Eh tranquille ! Eh ! Je rends les armes ! Tranquille le OS là ! So long ! Ah mais on est pas tout seul là ! Ah oui d'accord ! C'est vraiment assez décevant ce truc. Il faut pas faire un combat. Le progrès n'est pas très d'un combat. Peut-être pas trop de l'aider. Il faut pas trop y aller, quoi. Mais pourquoi ? Le loge ! Et voilà ! Que l'un de laosseur d'un combat. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est marrant parce qu'elle n'était pas à l'arc, elle se battait à la lance. Ça la rendait plus simple Imo quand même. Six bois de pierre. Quatre métaux travaillés. De toute façon j'en suis plus sur ce tir là de weapon, enfin comment dire, de weapon matérial. Par contre j'ai toujours pas trouvé mon dernier truc là. Pourquoi j'ai toujours pas trouvé le dernier bigonio là ? Il est où le dernier bigonio ? Vous l'avez vu ou pas ? Vous avez vu le dernier bigonio ? Là y'a un bigonio. Ça fait un. Là y'a un bigonio. Ça fait deux. Y'a pas de dernier bigonio ? On se tape pas de bigonio ? Moi je pense savoir. Je pense j'ai la ref. Je pense le dernier bigonio il est en face. Eh vas-y c'était giga smart. Trop smart pour le jeu. Putain mais il manque un bigonio quoi. On se tape pas de bigonio. Pas de bigonio ici. Pas de bigonio là. Pas de bigonio par là là. Eh mais je suis désolé mais y'a pas de dernier. Et je peux chercher longtemps comme ça. On dit pas pendant ce temps Emdal prévoit de tuer Atreus. Ouais mais bon il l'a pas dit fort quoi. C'est sans penser à mal. Le tuer. Tout de suite quoi. Tout de suite les grands mots quoi. Y'a un truc qui fait du bruit là. C'est quoi qui fait du bruit un bigonio ? Y'a un bruit. Y'a un bruit. Oh vu le bigonio ! Oh vu le bigonio ! Vous l'aviez vu ou pas ? Oh il était visible quand même. J'ai fait un pôle pour demander. Vous le voyez vraiment le troisième bigonio. Ah y'a plein de gens qui l'avaient pas vu en vrai. Vous mentiez pour la plupart. C'est quoi ça de travail accompli ? Qui offre des normes ouverts. Rends bronze. Rends argent. Qui offre des normes ouverts 10 sur 10. 15 sur 15. 20 sur 20. Je les ai pas tous. J'ai juste réussi à faire le truc quoi. Bigonioide. Ah donc elle voulait bien qu'on reprenne le chariot. C'est bien ce que j'avais compris. Oui je l'avais vu bien sûr. Bande de menteurs. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Emdal, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang. Qu'a-t-il dit ? Mensonges, menaces et autres tromperies évidemment. Tu penses qu'il mentait Atreus, t'es pas à Asgard ? Malheureusement, sur ce point je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai trop peur qu'elle nous trahisse Freya parce que... Il y a quand même ce bail... Il y a quand même ce bail avec Freya où... Elle a récupéré la pointe qu'a tué Baldur. Elle l'a récupéré à Atreus. Et elle a fait un truc avec son épée et on sait toujours pas quoi en fait. On a toujours pas vu ce qu'elle a fait dans le feu avec la pointe là. Et ça me fait un peu peur en vrai. Ah... Oula oula ! Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah bah j'crois que c'est les Valkyries là hein. Il y a plusieurs pierres tombales comme ça et... Il a quand même une grosse barre de vie Jean-Michel là. Ce qu'il y a bien c'est que ça se passe dans une petite arène donc ça, ça marche ça. Oh non le bâtard. C'est pas long. Hard de fril quoi. Hard refil, le barman. Roh elle est pas mal celle-là hein. Hard refil, le barman sévère quoi. Ça fait très... pour le roi ! Hard refil, le barman, ça fait très genre... Astérix au Belix quoi. Un archibon sur Dofus ouais. Est-ce qu'il aime bien le poison Hard refil hein ? Est-ce qu'il aime bien le poison Hard refil hein ? Un archibon sur Dofus. 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 Il n'a pas trop hâte d'aimer le poison. Ah vas-y ! C'est bon j'ai loupé une parade quoi ! Ainsi il m'a Bulky pour les 8 mois de Prime et Nicolas pour les 8 mois de sub, yes ! J'ai loupé une parade ! Il fait le coup de se faire chier à fabriquer la lance. L'insensible t'es sûr ? J'ai loupé une fois de l'envoie ! J'ai loupé une fois de l'envoie ! Ouah quand tu lui mets le stun il prend tellement cher ce funil ! Tremble bon dieu ! A.C.E. 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 Mais il me casse les couilles la vie de moi genre il spam de fou c'est ça tu peux pas lui mettre quoi tu peux pas lui mettre les dégâts. Genre à chaque fois il y a toujours un moment où il finit par mettre une parade qui passe pas parce que bah c'est dur de faire perfect parade tout le temps. Ah les flèches sigilaires n'auront aucun effet Andy ? Bah du coup flèches soniques alors si tu n'aimes pas les flèches soniques. Genre ? Ok du coup je prends part. Non bah j'ai tout mis à côté c'était parfait. Est-ce que tu visais sur le mur qu'elle a dit ça ? Bah après les autres font pas mal aussi parce que c'est des flèches qui stun. Et puis l'intérêt des flèches sigilaires c'est si je joue élément et poison je crois pas que ça fonctionne pour le coup. Bien wesh, bien wesh. Du coup je vais encore canner vers la fin quoi. Est-ce que je vais encore prendre une vieille crise de sa part à la fin là ? Imagine-toi devant moi ! Inclinte-toi devant moi ! Attention c'est bientôt le moment où je loop une parade normalement. Et c'est bon ! Tiens l'insensible ! Et bon débarras espèce de Gluthor fétide ! Tu connaissais ce guerrier ? Fais-moi plaisir mon frère. Si tu vois encore un de ces fumiers d'esprit Berserker, réserve-lui le même sort. Tu rendras service au neuf royaume. Hâme de Berserker vaincue 1 sur 12 ! Tu sembles plus agitée que d'ordinaire. Je préfère ne pas remuer ses souvenirs si ça ne te fait rien. Très bien. 12 Berserker ! Rune brisée. Rune nouée. Celui-là c'est une merde en plus, il n'a vraiment que de la bite comme récompense. Enchantement d'amulette, enchantement d'Asgardien peut être placé dans l'amulette. Ah oui mais les Asgardiens doivent être pas mal mais... Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités de vos armes triangle basées sur le renouvellement. Prends l'épée et fichons quand d'ici d'accord ? Berserker is the new Valkyrie quoi, c'est validé. Je suis pas en face là ? Mais... Oh oui non. Bah oui mais non. Quoi ? Je peux pas être plus en face qu'en face en fait. Merci. Mais attends en fait finalement je... Non non non, finalement c'est de l'autre côté que ça a l'air d'être secondaire hein. La lance est mieux pour tuer les corbeaux du coup. La lance a l'air d'aller tout droit. Mais pour les corbeaux... Ouais bah vraiment tout droit mais au bout d'un moment quand même elle redescend un peu. Genre si je vise le pic là-haut... Elle arrive sur le pic ? Attends, si je vise le pic genre là-haut. Elle redescend au bout d'un moment quand même. Mais elle redescend beaucoup plus tard que la hache j'ai l'impression qu'on en ait fait là. Donc ouais ce sera meilleur je pense. Merci Nicolas pour les huit mois aussi j'ai loupé ça. Merci JDK Teni pour les sept. Genre mieux le lire quoi. Un marteau de forgeron, petite tête, un symbole de la résistance, de l'unité de la guilde, tout le couplet. Du moins jusqu'à ce que les as l'enfouissent sous cette énorme statue de nain dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Enneriards ? Le père de Tous était prêt à m'égorger pour vous attendre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Ah bah on va le faire hein, bien sûr qu'on va le faire. Pas pris pour kill hein. Mais attends d'abord j'aimerais retourner là-bas. Merci des metas pour les 9 mètres prime, des bisous. Merci merci. Donc finalement l'armure poison ça a l'air d'être le meilleur truc. Enfin là pour les combats one on one ça fait trop mal. Mais on a pas trop de stun lock j'ai l'impression. Donc en fait les ennemis s'ils veulent spammer leur attaque ils peuvent. Mais on fait des dégâts quand même donc c'est pas très grave quoi. Bataire y'a vraiment des ennemis ici. Ah mais derrière moi mais mettez-moi un symbole quoi je sais pas. Oh la 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 la. Mais tu vas l'avoir le putain de pot c'est mort. Oh je vais k'anax. Y'a tellement de monde ici. C'est ça l'on l'air. Oh merde ! Eh ! Pourquoi mon poison il marche pas là ? Merci Jusui pour les 7 mods Prime, des bisous. Mon marteau ! Enfin mon poison ! Ils sont peut-être insensibles au poison. À d'autres, à d'autres, c'est bon. Regarde s'ils sont insensibles au poison, au plus j'ai pas eu de chance quoi. À d'autres, c'est bon, c'est une bombe de la queue. Ok ! Regarde pas trop. 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 Regarde pas trop de temps, la forge. Regarde pas trop. J'aurais tellement pas dû faire ça. En fait, c'est tellement pas dit que ce soit le meilleur truc que j'ai, le poison. En 1v1, ça a l'air très fort, mais... Quand t'arrives à bien jouer la hache, des fois, c'est pété aussi. C'est très bien. J'aime bien la hache aussi. De toute façon moi ce que je préfère c'est build élément. Build élément, hache, hache glace et feu. Sauf que maintenant tu peux faire plus que ça, tu peux build élément plus la lance qui siphonne les éléments quoi. Tu peux faire les deux quoi. Ça m'a servi à quoi de les fumer ces grands bâtards là ? Parce que je me suis fait un gros combat ici, mais c'est peut-être pour pouvoir le retrouver au bar. Genre c'est ici le bar de l'autre con. C'est là et peut-être que je ne peux pas y retourner tant que je n'ai pas son marteau là ou je ne sais pas quoi. Objectif, service, l'esprit de la rébellion. Suis-le, on va aller faire la quête. Sur ta armure qui combatte avec les éléments, oui oui j'ai, j'ai déjà. Après t'en auras d'autres, je pense, des armures encore plus pétées par la suite. Surtout avec les loots des berserkers, à mon avis on va looter des trucs. Là on était sur le premier berserkers qui a trois patterns. En fait la première valkyrie que tu croises dans God of War premier du nom de 2018, elle a aussi peu de patterns. et c'est celles d'après qui ont toutes des variantes et tout. J'ai un petit peu hâte de voir en vrai. L'armure d'écaille de dragon aussi, celle-là elle avait l'air pas mal aussi. Attendez moi parce qu'il y a un truc que je voulais absolument faire dans la zone. C'était l'endroit où je pouvais pas aller là. Faut changer de côté de plage je crois si je dis pas de bêtises pour aller de l'autre côté. Tu as pu forgé la lance ? Attends ! Ne dis rien ! Je veux que Brock me raconte ce qui s'est passé. Je vais faire comme si je n'avais jamais été là. Ouais enfin surtout Brock et toi, quand vous allez vous voir à mon avis, ça va péter. Il est pas très content Brock là. C'est pas ma douce. Attends. Un jour, j'ai consulté l'oracle pour apprendre comment rompre mon pacte avec Arès. Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe dévastée par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidé dans l'intention d'affaiblir Arès et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. Mais nous en parlerons plus tard. Oh merde y'a un berserker là. Aïa ! J'aurais peut-être pu acheter une pierre de Rez. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Brock a appris pour son âme, ouais. Oh putain mais comment tu réactes à ça ? Oh le bâtard. Il est resté dans la tempête tout le long et ça fait pas tant de dégâts. Par contre ça monte à balle le Permafrost. Oh... Woaah... C'est où le bâtard ? Ils ont remis des ennemis sur les plages. Il ne fait pas la même chose déjà. Il a l'air d'être très chiant. Il a l'air d'être très électricité. Il va prendre son poison comme tout le monde. Il a l'air d'être très chiant. Il a l'air d'être très chiant. Je croyais que c'était les zones au sol. C'est Memos pour les 11 mois de prime, des bisous. Et Vili pour les 8 mois. Un petit Roland-Garros. En vrai c'est Roland-Garros. Peut-être que lui il est plus jouable à la lance vu que tu peux le taper à distance à balles. Je pense que je vais jouer poison. Il se fait plaisir le bâtard. Voilà pourquoi c'est OP le bouclier qui renvoie des dégâts après. Parce que quand les ennemis viennent pour te mettre un coup jaune et que tu le pars, avec les autres boucliers souvent tu dois reparer le prochain coup jaune. Avec le bouclier qui permet de taper après avoir paré un coup, bah du coup t'es insensible. Donc tu peux mettre des patates après avoir paré un coup jaune. Et ça ça fait plaisir parce que c'est pas le cas avec les autres. Le redouté là, la merde ouais. Begator la merde ! Je sais toujours pas quoi faire pour dodge ça. Faut pas que je trouve une solution là. Mais il a plein de patterns le bâtard. Il a les ronds. Quand il va en l'air, il y a plusieurs solutions quoi. Enfin justement lui il a plusieurs solutions une fois qu'il est en l'air. Et il a ce pattern là aussi comme l'autre. Et ça c'est pas dodgeable. Ouah ce qu'il a pris avec le bifrost là. Ok ça faut le dodge au dernier moment. Ça faut le dodge aussi. Non. Et à la fin il te prank le bâtard. C'est poison là ? Oh le bâtard. J'étais trop bien. J'étais en train de mettre très cher au fight et voilà. Quel bâtard. Il est simple. En vrai il est simple. J'ai juste pas trop le droit à l'erreur parce que... Parce qu'on est en difficile quoi mais... Y'a pas de pattern que je comprends pas quoi. Y'a ce pattern là qui est un peu chiant à lire. Parce qu'il est délayé. Et surtout il est pas affiché comme rouge. Je prends le bâtard hein ouais ok. Ça par contre c'est chiant. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça en fait j'aime trop mettre le combo où elle elle envoie des lames de bifrost et moi j'envoie mes 3 coups de lames aussi mais ce combo là il marche que si vraiment l'ennemi est bien stunlock quoi. Sinon c'est mort. Il est simple juste aucune marge d'erreur. Bah non mais c'est ça. Bah en fait le truc c'est que quand t'as aucune marge d'erreur et qu'y'a un pattern que tu comprends pas. Bah c'est chiant tu vois. Parce que t'es en mode ah ce pattern je l'eskive une fois sur deux tu vois. Là c'est pas le cas. Ça fait vraiment 0 damage mais pas mes combos là. Oh j'étais trop loin. J'ai dodged trop tôt parce que j'étais loin et je pensais que ça allait le faire. Seiya relève toi. Du coup ils sont 12 et on a 4 royaumes open world donc il y en aurait genre 3 par royaume. Il y aurait 3 pierres tombales par royaume. C'est pareil il y a plein de choses où je prends des risques et que je pourrais juste bloquer. Ah je le fais au cac ça c'est mieux. Ils sont stylés hein putain. Ça c'est chiant parce que c'est delay. Ça je peux juste les parer. Là il n'y a aucun soucis. Pareil pour les boules mais bon ça fait plus de dégâts si... Ça fait plus de dégâts si j'arrive à faire une parade quoi. Pareil pour ça. Oh il a pas kiffé là. Oh désolé Freya. T'es pas voulu. Oh. Oh. That's new. Je le tape plus là. Oh non j'ai tapé. Oh bah. C'est chiant ça. Bâtard. Oh le bâtard. Wouah. Où ça va ? Ah mais il me le fait jamais sauf quand je suis stand. Oh j'aime pas quand il fait ça. J'aime pas quand il fait ça parce qu'il fait dodge into lancée de boule et du coup j'arrive pas à le lire. J'arrive vraiment pas à le lire. On est morts comme ça sur le try d'avant et je rebarde à la même façon. T'es prêt à taper, il bouge et juste après il refait une espèce de move de côté parce qu'il fait son lancée de boule et du coup l'esquive est délayée mais pas tant que ça. Il a quelques patterns quand même. Les patterns sont pas durs mais il peut mixer. Il a un bon mix up. Dans le neutral, il est plutôt fort. Il a plutôt un bon neutral game. Ah mais je suis au cac. Je sais pas comment l'esquiver au cac ça. Il me retrouve la même. Quand je suis au cac, j'ai peur qu'il fasse les zones en dessous de moi donc je me mets à courir. Après, si c'est pas les zones, bah du coup j'ai le sub. On va remonter la pente là. Il me casse les couilles. Il y a tout qui moins une shot quand même là. Il me casse les zones. Il me casse les zones. Oh le fumier, arrête de bouger. Et que je saute dans tous les sens. Et merde, je suis mort du coup. Putain, je délay trop. La forme de mon crâne. En plus quand il me fait le pattern où il vient devant moi pour faire l'électricité, honnêtement je peux juste me barrer je pense. Faut mieux d'essayer de mettre un... Mais c'est trop tentant. C'est trop tentant parce que tu te dis si je lui mets je peux derrière je peux taper quoi. Sécateur le redouté quoi. Un sécateur. Ouah ! Non mais faut arrêter ! Faut arrêter de mentir là, c'est bon. Oh quand elle est derrière et que moi je suis devant, c'est un délire. Genre il prend flèche stun, il me touche des barques. Oh là il s'est fait allumer dans le couing. Bilou Rendinga ! Ouah ! Mais laisse moi courir ! Bilou Rendinga quoi, putain. J'étais trop bien dans le coin et il se lève et directement ça spawn sous mes pieds et ça tape quoi. J'aurais du R3, j'étais bien. Oh quand je le repère pas, ça c'est chiant. Quand il va en l'air, faut que je repère la différence entre je vais te lancer des boules sur la gueule et du coup faut que tu tempo et la différence. Ou alors je cours. Dans tous les cas je cours, dès qu'il se lève je cours et puis voilà. Dès qu'il se lève et que c'est rouge je cours dans tous les cas et après je délaye l'eskiff si c'est les boules. Ah mais je crois comprendre en fait. En fait je crois comprendre ce qui se passe, c'est que quand il se lève et qu'il fait des zones au sol, il y a toujours une zone qui est vers un endroit où je peux courir tu vois. Il après shot la course, non mais c'est ça. Et ce qui fait que des fois, s'il fait spawn une zone qui est proche du départ de là où je suis, bah elle explose aussi plus vite et du coup j'ai le somme quoi. À ces zones au sol, ça a l'air d'être le plus gros mind game en fait. Merde je voulais pas faire ça par contre. Il a enchaîné mon bac hein. Le coup des zones au sol, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce que ça, ça sert à rien de rester au calme à ce moment-là. Oh merde, du coup ça m'a complètement cancel le pattern parce que je me suis fait toucher. Mais pourquoi j'y vais ? Pourquoi je tape en que j'ai dit que ça sert à rien ? Faut pouvoir rien en faire non ? Faut pouvoir rien en faire non ? Oh vas-y j'étais en train de chercher l'U-Lock. Je pensais qu'il était au middle, il était à droite. Je déteste quand il le faut au 4 ce pattern, c'est vraiment terrible. Bon bah je commence le fight sans point de vue, ça c'est bien. Oh le bâtard, mais t'es vraiment un bâtard quand tu fais ça, j'attends ton éclair qui vient vers moi pour dodge, et pendant ce que je fais ça, toi tu fais ton truc de côté into bull, histoire que juste après je sois bien dans le sum quoi, ils l'ont bien codé pour mind game là, il est bien en mode jeu de combat le bâtard. Ça c'est le pire pattern. Non mais pas. Il est de nouveau. Il est de nouveau. Tu ne peux m'échapper ! Il a vraiment beaucoup de patterns, c'est stylé. Putain, le truc de merde. Il le fait toujours à un moment, ça ! Petit bâtard ! Oh, je l'ai fait tôt pourtant. Je prends pas la phase. Il n'a pas beaucoup fait ça. Il est instonnable par contre, il y a peut-être un moyen. C'est long, c'est long, putain ! C'est long, c'est long ! Il va me faire une fin de derrière. Il va me faire une fin de derrière. Oh, car encore, il fait ça ce bâtard. Il enchaîne tous les patterns que je n'ai jamais vu d'affilé. Je les ai déjà vus, mais pas dans ce sens-là. Salut ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci Disarro pour les 19 mois, trop bien d'avoir le mois-anniversaire sur un stream du Goti. Merci Mach-Taver pour les 27 mois, 27 doigts. Merci Willboost pour les 4 mois. Beau jour du Québec, des gros bisous, petit jour de congé là-bas aussi. S'il y aura pas de... Ils ont été faits et il y aura pas de replay Willboost, c'était lundi. Merci Unchoco pour les 18 mois. Green pour les 10 mois. Amemos pour les 11. Evilly pour les 8. Et à l'instant, Nevros pour le sub. Merci, merci. J'aime beaucoup parce qu'après la masterclass des Valkyries dans le premier, je m'attendais à revoir ça au moins et ils ont réussi à refaire un truc trop stylé, donc ça fait plaise. Qu'est-ce qu'on a comme ressources là ? Du cuir, des vestiges trempés, éléments de fabrication, comme on a vu on va pouvoir voir leur armure. Ainsi qu'enchantement d'amulettes d'Asgard. Asgardien peut-être passé dans l'amul... Défense renouvellement. Force renouvellement. Donc ça donne des grosses stats, Asgard. Mais la condition d'atout, bonus d'ensemble, augmente les dégâts, toutes les attaques et capacités de vos armes triangle basées sur le renouvellement. Je sais pas si c'est si fort que ça. Mais ça a l'air bien. Disons que les combats sont moins mis en scène. Ça c'est sûr que les combats sont moins mis en scène parce que c'est juste des pierres tombales que tu trouves dans l'overworld. Là où tu trouvais dans l'overworld des portes que tu brisais dans le 1, puis tu arrivais dans une chambre cachée d'Odin, tu prenais un ascenseur, t'allais te taper contre une Valkyrie, donc la mise en scène était plus présente. Mais là les combats sont très stylés quand même. Merci Luminous pour les 10 mois, Valéry Giscard d'Estaing pour le sub et Dardmada pour les 3 mois de Premdivision. J'entends un corbeau. Ah oui, tu es mort. Je t'avoue que là, bon. En fait je sais pas si c'est vraiment mieux pour les corbeaux. Y'a du traveling time quand même. En fait je peux spam au moins. Putain de piaf, de merde. Je l'aurais déjà eu à la hache. Putain déjà 30. Envie de péter les plombs. Déjà 30 noiseaux là. Ouais. Je vais pas pouvoir en faire grand chose. Je pense que je peux faire ça. Le geyser est bloqué. Ah oui. Un moment pour le 30ème corbeau. Non ! Un moment à la fin. Seulement à la fin. Je crois qu'il y a quelque chose au sommet de cette île. Peut-être le trésor qu'a évoqué l'esprit. Corbeau de l'autre côté de cette île normalement. Nous aurions utilisé cet élévateur s'ils nous le faisions descendre. Elle veut toujours lui casser la gueule Freya ? Non. Elle est en alliance avec moi pour renverser Odin. Oh deux eaux pétrifiées, deux ! Ah bah là oui. Là bien sûr là. Putain de créatures de nidoc de merde. Cahiers de lignes normes et argent. Vestige fugaz d'une flamme de souffle pour lui rendre sa forme initiale. Ah ça doit être pour les... Merci. Ok. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Donc ça c'est pour la lance. Donc j'imagine que la lance c'est comme les flammes du chaos. Il va falloir trouver 6 pour avoir une amélioration puis les autres améliorations on les trouvera sur des boss je pense. La hache n'a pas ça. La hache c'est à chaque fois on... Certe au trésor, bête échouée. Comme le disait ma mère la chair est éphémère mais les trésors sont éternels l'odeur sur la plage est nauséabonde elle dissuadera les voyageurs de s'arrêter je reviendrai peut-être quand la carcasse aura fini de se décomposer. Ok. On ira la chercher. Corbeau là ! Oh putain je peux tellement le fumer de plein de façons différentes que je sais pas quoi faire. Je le laisse à Freya ? Ok. Je teste des trucs et les dégâts de zone ça marche pas les dégâts de zone. Ok. 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 Hum. Hum? Hum hum. NO! L'envie de faxer. Mais il y arrive vraiment pas là ? Attends mais... Il a vraiment pas compris comment faire ? Bizarre ? Il serait pas un petit peu con ? Ah non attends. Donc ça c'est pour bloquer. Attends mais c'est facile en fait. Si je bloque ça, on est d'accord que je peux plus le faire. Oui. Sauf qu'il y a un caillou là. Merci Freya. J'ignorais. Un petit récap pour ceux qui arrivent. Alors, il faut regarder le G-Doc de tout ce qu'on a fait depuis le début du stream là. Donc on a un problème ? Non. Procbre. Faut se dépêcher vite. Ah voilà pas assez rapide. Putain attends du coup fait chier. Si le geyser revient vite, il faudrait que ce soit la hache qui soit plantée à droite. Sauf que du coup la flèche élémentaire ne fonctionnera pas assez longtemps non plus là. C'est chiant ça. C'était bon. Oui mais non mais en fait quand tu fais ça et qu'ensuite tu mets la hache, ça reste pas bloqué très longtemps en fait. Je me demande si si tu fais pas une plus grosse zone, ça dure pas plus longtemps. Tu vois en fait le temps que j'arrive là, vous allez voir ça, ça va se détruire. Ça se détruit assez vite en fait. C'est chiant ça hein. Alors que si je le fais dans ce sens là, ça, ça descend. Ça reste pour bien longtemps quoi. D'accord que je pourrais pas aller dedans dans tous les cas en fait. Ou alors, je vais ici. Là je fais une explosion élémentaire, je sais pas si ça marche dans ce sens là. Ça l'effectue. Le petit salon pion va exploser. Le petit salon pion. Ennemi à terre. Il y a une invocatrice là, c'est pas possible. Bam 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 bam. C'est à dire à aiguisé de Folkvanger. Et 5000 balles. Le fils du fantôme. Bah avant le fils du fantôme, j'avais le truc du marteau à faire moi. En plus j'ai une carte au trésor dans le coin. Sinon il suffisait de rappeler la hache. Si tu rappelles la hache, la porte se ferme en fait. Freya, tu as dit que Fimbalbeter avait affaibli certains des sorts d'Odin, mais que tu avais quand même eu besoin d'aide. Est-ce si loin que tu t'as aidé à retrouver ton esprit combatif ? Est-ce ainsi qu'Odin aimait évoquer la malédiction qui m'empêchait de me défendre ? Ah, c'est peut-être bien là que je l'ai entendu. Aimerais-tu en savoir davantage sur cette malédiction ? Sur ce qu'elle m'a fait subir ? Sur ce qu'il m'en a coûté pour pouvoir m'en libérer ? Ben, je n'en suis pas si sûr, finalement. Exactement. Faut Zeph que la grille soit remontée. Si la grille est remontée, Kratos ne va pas passer à travers avec le... Kratos ne passe pas à travers même s'il grabe en fait. Si tu grabes, tu ne vas pas passer à travers la grille. Il ne passe pas au-dessus, son chemin c'est... L'ascenseur était à côté de la grille. Ah, la grille a protégé quoi ? Le caillou du coup ? Il y avait un endroit comme ça où j'avais un truc à faire, mais je ne sais plus où c'était. J'avais une plage... Il y avait une plage où il y avait encore un truc avec la lance à faire. On protégeait juste le caillou et le geyser. Et du coup, le geyser était à côté du chemin. C'est marrant qu'ils auraient pu faire l'énigme en plus difficile. Freya, je suppose que c'est Sigrun qui t'a aidé à récupérer tes ailes de Valkyrie. Et elle est faisable du coup, cette énigme. Mais oui, elle m'a aidé, sans jamais cesser de répéter que je devais oublier ma colère. Mais, elle m'a aidé. C'était sur les premières plages je pense, ce n'était pas par ici. Ouais. On est à combien de pourcents de cette zone achèvement ? 70% quand même. Exactement. Ouais, mais en fait, ça va être pour une quête. C'est cette plage-là, je la reconnais. Cette plage-là, je ne pouvais pas accéder à gauche. C'est sûrement la statue dont nous a parlé d'Hurlin. Son marteau doit être dans le coin. Le jeu spoil, bien sûr. Le jeu spoil les trois premiers jeux. Désolé. Sorry. Les roses, il n'y en a pas un nombre illimité. Un nombre illimité, les roses ? Ah bah voilà, je l'ai trouvé l'autre con. Merci Foison pour les deux mois de prime, des bisous. Je regrette de t'avoir abandonné. Ton père est mort. Quoi ? Comment ? Il est allé chercher l'autre trésor de son côté pour t'en épargner les dangers. Il semble qu'en ayant voulu vous protéger mutuellement, vous vous soyez rendu sur ces îles séparément. Il y a une leçon à en tirer ? Bah peut-être... Peut-être pour vous, toi et ton fils, vous faites exactement la même chose en fait. Donc euh... El famoso leçon quoi. Oh là là level 6. Alors ce serait un problème, le level 6, si j'avais pas le meilleur build du jeu, quoi. Ça par contre, c'était très con de ma part. Level 6, more like level 5, non ? Eh quoi ? Mais pourquoi il est pas stun par l'attaque ? C'est une blague ? C'est vraiment la pire attaque hein, elle part tout de suite. Elle part tout de suite, il prend 0 parce qu'il y avait un uneuil en lui. Il passe stun, il se relève, en fait ça va, moins frisqué mais en fait tranquille. De la grosse merde ça. Enorme vague de glace qui inflige dégâts de Jivre et gèle les ennemis sur son passage. Ça va partir sur la brume de Hella et mon plus c'était pas mal ça. Non, faut que j'économise de l'XP. Non, putain il est rentré dedans ce bâtard. Oh non, j'ai tapé, what the fuck. So long. So long. Heureusement j'ai eu flèche Sonic pour un. Sinon quand il spawn, les neneuils je les fume. Comme ça on passe pas 15 ans à lui taper dessus pour rien. Merci Monsieur High pour les 1 an. De 1 an, des bisous à Chiche Family, des bisous. Genre là tu vois ils arrivent là les neneuils. Vas-y venez là. Aujourd'hui il a eu le temps de me taper. Allez c'est bon. Allez c'est bon. Il est instenable ce fils d'eux là. Vas-y Gwenine pour les 9 mois. Ça va. Allez c'est bon. Allez c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Ils cheat les neneuils là. C'est pas normal ça. Je leur mets des full dégâts et ils arrivent quand même à rentrer en lui là. Elle est où ma lance ? Putain je suis sur la lance et j'ai pas la lance. C'est bon ? C'est bon ? C'est la lance ça ? C'est bon ? Tu vois il rentre dedans peu importe. C'est la lance. Oh là là il me casse les couilles. Je suis sûr qu'il y a un. Ce qui me saoule c'est qu'il a vraiment deux patterns mais les deux sont tellement différents. On m'aura bien fait chier ce bâtard. Allez on déchire moi tout ça là sur le côté la fumier. Oh oui, aliage scintillant en plus ça ça régale. Lingo voilà, ça l'a calmé le bougeux. Atreus il est à Asgard ce gros bâtard, ce petit bâtard. Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié que cette attaque mettait 15 ans à sortir. Elle fait beaucoup de gel, mais elle met 15 ans à sortir. Je m'attendais vraiment à ce que je fasse... Bam ! Mais en fait, non. C'est de la lance qu'il faut là-dessus ? C'est incroyable. Tu fais une esquive vers la main. l'arrière et comme l'ennemi a préparé une attaque, si t'as fait l'esquive trop tôt, tu sais, il jump un peu, genre hop hop hop, il te suit en mode hop 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 hop, t'as voulu esquiver, partir vers l'arrière là, nanana, t'as esquivé le coup trop tôt, je suis là. La punition sera maximale. Ah oui, je l'ai vu, mais il me casse les couilles. Je ne veux vraiment pas m'énerver sur ce fils de... Bon débat ! Bon débat ! Tiens ! et c'est bon Tain de merde. Tain de merde. J'aurais tellement du les fumer avec ça ces bâtards. T'as eu Fanny. Fanny qu'enchaîne les miniatures comme jamais mais je peux pas sortir les vidéos quoi, coup dur. Eh c'est bon, eh c'est bon, c'est bon. Mais j'ai vu. YouTube me casse les couilles. YouTube m'ennuie. Désolé mais YouTube m'ennuie. Je ne peux plus sortir de vidéos sans que YouTube me dise va te faire foutre. Mais attends, j'ai l'impression que du coup c'est la quête par là. Hein ? Ah quoi ? Où ça ? Ah oui. Personne l'avait entendu celui-là. Personne l'avait vu, bravo. Il a fait de mourir. J'ai bien fait de canner quoi. J'arrête YouTube, je reprends YouTube. Oh oui ! Elle nous mènera peut-être aux épreuves. Oh merde, on a débloqué Muspelheim. Aïe, 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 aïe. Le marteau de Durla. Toujours intact après tout ce temps. Contrairement à la ténacité de Durla, nous lui rapporterons. Aïe, 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 aïe. Muspelheim en mode full secondaire, full stuff. Tout le monde l'a vu, mais personne n'a backseat, c'est un bon chat. Non mais les corbeaux, il y a demande de backseat sur les corbeaux. C'est une demande officielle. If you entend le corbeau ou voix au corbeau, then you tell. Oh, il a le neneuil en lui, là. Il y a deux, là. Il y en a une autre qui gueule, là, ou quoi, là ? Parce que la recharge m'a l'air un peu énervée, quand même. Non mais il y a un truc, il y a un truc qui crie quelque part, là. Mais je ne sais pas où elle est, en fait. Je pense qu'elle est de l'autre côté du mur, là-bas. Ou alors, elle est cachée sur un mur. Elle est cachée dans le putain de rocher de ses morts, là, fille. Oh, le putain de rocher, là-bas. Sa langue à la peau, là. Je suis mort. J'ai de la chance. Tu vas prendre full explosion sur explosion, toi, là-bas, là. Quel enfer ! Mais oui, je ne sais pas pourquoi YouTube, en ce moment, l'upload, ça met des milliards d'années. C'est trop relou, tu vois. Et même pour des vidéos pas si longues que ça, en 1080p, juste... En plus, on encode en 8000 kbps, ce n'est pas énorme non plus, quoi. Comme bitrate, juste, bah, je ne sais pas. Ormstunga, c'est kill ! Pardon ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Enfin, je m'en vais te le chercher, Blanca, là. Et bien sûr, on est marrant... Toute la poche de chulpe ! C'est marrant de poche de scie. Toute la poche est de la poche et de la moche. Toute la poche est de la poche ! Ouh, on est pas. entre chrome et firefox oui mais là je veux dire la vidéo elle est envoyée elle est upload c'est jusque derrière c'est le traitement de la hd qui passe pas le traitement de la hd ça va être vrai que ça dépend du navigateur l'upload j'upload les vidéos en deux secondes mais oui en effet moi je upload toujours depuis chrome parce que depuis firefox ça bug est parti suceur il n'aime pas qu'on l'appelle blanquet je pense il n'aime pas qu'on l'appelle blanquet c'est un suceur par contre ça j'y peux rien bon et pourquoi je me bats avec la lance que je sais pas jouer là parce que j'ai envie d'apprendre à la jouer bien wesh kratos ah par terre regardez je vais le dodge wouhou passova kin zoup 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 Oh mais il est trop chiant quand il fait ça, what the fuck ? Tiens, je me bac contre lui avec les points, hein. C'est pour ça qu'il marche. Je suis pas mort. Moi, mort ? J'entends qu'on me l'avait pas sortie, celle-là. Ça, ça sort vite, hein. Ah ouais, il peut faire ça. C'est un relou, lui, hein. Merci, Grenem pour les 9 mois de prime, des bisous. Y'aura une pause douche dans la journée où y'a que des vrais gamers ici. Moi, je me suis douché hier soir, je me suis lavé le fiac avant de dormir. Du coup, là, je suis tranquille pour la journée, là. Tranquille pour 3 jours, en vrai. Là, je me suis pas mort. C'est pas mort, on se lance dessus ! Je me suis pas mort, on se lance dessus ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est de la merde la lance. Hein ? Bah le bouclier il sort quand ? Il est relou à sauter partout ce bâtard. Mais il est gelé là, c'est bon. Il court partout, je le déteste. Oh, il est bizarre ce move. Merci qu'il y a ta place pour les 61 WP, des bisous. J'ai entendu la même. Mais à chaque fois que je lance le fight, c'est ça. C'est ta ta ta... Fait que tout ce qu'il a pris là, il a pris que ça. C'est ça. Quelle erreur. J'ai voulu lancer ma hache. Il est chiant lui. Il veut ton anneau je crois. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Banhead. Un mort n'arrive vers toi. 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 Peut-être les flèches soniques contre lui. Pourquoi j'ai pas tapé ? Pourquoi j'ai voulu mettre l'ulte ? J'ai voulu mettre mon ult dash alors qu'en vrai j'ai juste à taper pour être invincible à son coup vu que j'ai paré celui d'avant. Ah oui il est chiant. Vraiment il est chiant ce mob. Un mort n'arrive vers toi. Oh mais ça c'est invisible. Un mort n'arrive. Un mort n'arrive vers toi. 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 ça ? L'épine là ? C'est peut-être pour la lance genre. Ça doit être la ressource pour la lance je pense. Mais tous les bébés de Nidhogg ils sont là en fait. On en a déjà trois juste sur le royaume des nains. Tu as réussi mon bon Kratos et de manière spectaculaire. Continue comme ça et tu seras bientôt un expert. Mais c'est Murphy quoi j'en peux plus quoi. Rayman ! Étincelle dessous. Je peux pas là ? Ah si. T'as pas l'invite contextuelle ? Merci Golmat pour les 16 mois de prime. Des bisous. Re-bienvenue. Je viens d'arriver de bloquer des trucs majeurs. Les nouvelles Valkyries là. On a tapé deux nouvelles Valkyries. Let's go le petit fragment. Jolie prise. Jolie prise Maurice. Je comprends pourquoi nos chasseurs de trésors y tenaient le temps. Peut-être devrions-nous aller dire au père ce qu'il est advenu de son fils. Fruits de labeur. Encore une carte au trésor ? Mes trésors sont trop précieux pour tomber aux mains des as. Je les enfouis sur la machine qui me les a livrés dans l'espoir qu'Hasgard sera trop fier pour aller fouiner là où ces ouvriers se brisent le dos. Je vois où c'est. J'ai la ref. Va falloir la retrouver quoi. Elle parcourt les royaumes à la recherche de nos sœurs d'Espagne. Si elle parvient à reconduire leurs esprits éthérés à Vanahalm, nous espérons être en mesure de restaurer leur corps et de les délivrer de leur corruption. Donc c'était là où il y avait une grosse forge de l'enfer là. Bon déjà attends, je vais finir mes quêtes. Merci Fonds pour le sub des bisous. Merci, merci. L'esprit du daron il est où là ? Là. Qu'il est cané. Il est mort en tentant de trouver l'autre trésor. Il ignorait que tu en faisais autant. Non, non, non. Tout est ma foi. Il t'a désobéi. Oui. C'est ce que font les enfants. J'aurais dû le garder auprès de moi. Nous serions aux envies. Immensément riches. En sangs. Ne te blâme pas. Il est en paix. Quoi qu'il en soit. Merci de l'avoir trouvé. Je le chercherai à Elheim. On est toujours pas allés à Elheim hein. Oui. Je sais qu'Atreus s'appréciera aussi. Oui. 3000 XP pour moi. Une quête qui m'a beaucoup plus impacté. Pour retourner voir Durlin mais au bar. Putain mais le bar il est où le bar. Il a l'air loin le bar. Donc il me faut pour les cartes au trésor une plage avec un squelette. Et il me faut la forge avec le grand ascenseur aussi là. Enfin pas. Il va même temps pour finir le 1 ? Je sais plus une trentaine, quarantaine d'heures en 100%. Je dirais 40 je pense. C'est pas là. C'est pas celui là. C'est celui là non ? Non. Donc c'est la dernière dans le monde. C'est celui là. Donc là il y a un trésor ici. J'ai l'impression que t'as pas bougé il y a 2 jours que t'étais là. Non mais j'étais là avec un autre personnage. Oula. Il veut pas que je ramasse le trésor tant que j'ai pas fumé. Ah si. Bon bah so long hein. Force vive de Zvartalfaim hein. Moi c'est du Niflime qu'il me faut, ça saoule ça. Après Zvartalfaim c'est quoi déjà ? Je montre les dégâts d'étourdissement hein. Oh le délai please, le délai de l'attaque quoi ! C'est je fais une roulade sur moi-même et ensuite bam ! Quel bâtard. Merci à Dracoon pour les 1 ans de Brass. Merci pour ce que tu fais. Test stream et rediff pour m'accompagner dans le moment difficile. Merci encore. Prends soin de toi. Merci d'être là. Bon bah ça je peux pas le... Le bel merde ! Le poison ça lui fait des bons dégâts. Au fond on se fait chier avec autre chose. Ok maintenant l'endroit où il y a un squelette sur la plage. Celui-là j'avoue que je m'en rappelle pas trop, autant là j'ai la rêve directe. Autant la rêve du squelette sur la plage ça me dit tellement rien à Zvartalfaim. Chez les nains là. Ah bah là en fait. Là il y a l'air d'avoir une carcasse là non ? Un filet des poumons ? Non c'est stupide ! Quoi ? La foutue devinette de Brock. Plus vous en retirez plus je grandis. C'est là. Je laisserai pas ce nabo bleuâtre me battre. Si tu es contrarié, il a déjà gagné. On a toujours pas la réponse de l'énigme j'avoue putain Brock quoi. C'est merde. Du lingot et tout là. Elle régale. Très bien. Enchantant d'amulette, Yotunheim. Enchantant j'ai géant. Ça c'est le premier de Yotunheim que j'ai jamais eu. Augmente la rage max de Kratos en fonction de sa vita. Ou tu peux te faire une barre. Tu vas pouvoir te faire une barre. On t'enlève puis il grandit. Plus t'enlèves le temps, plus y'a de temps. C'est bizarre un peu vos réponses là. Le frétillement d'oignon de Brock. Ça déjà ça me parait plus logique quand même. Un enfant. Un fils. Ça le fils c'est pas mal. Si Odin il t'enlève ton fils. Bah tant que t'as pas ton fils il grandit ton fils. L'enfance. Bah le fils c'est pas mal. Non. Rencontrer la dame de la forge a fait remonter de vieux souvenirs. Je pensais qu'on ne pouvait voir de telles choses que dans mon pays. Des sirènes qui forgent des armes. Oui. Je me souviens avec affection d'une nymphe appelée Nimue. Extrêmement douée l'épée à la main. Mimire. Ce n'est pas une métaphore. Tu devrais avoir honte. Elle forgeait les meilleures épées de toutes les îles. Tratos il pensait vraiment que c'était la bite quoi. Ce qu'elle en ferait un jour. Je me demande ce qu'elle est devenue. Tratos il pensait c'était le zizi quoi, l'épée à la main. À côté il a dit une nymphe. Encore vous ? J'espère que vous venez nettoyer le bazar de votre tête de compagnie. Bah on l'a fait en fait. Ça ne change rien à ce que j'ai fait mais... j'espère que cela arrange un peu les choses. Allons-nous-en mon frère. Ton marteau. Merci. C'est pas grand chose avec les larbas d'Oda qui piétinent la cité. Mais ceux qui le verront comprendront qu'on n'a pas perdu tout espoir. Pas encore. Je ne m'attendais pas à le revoir un jour. Fandoir de montagne attaque runique rapide. Série de rafales tranchantes à longue portée qui déstabilisent les ennemis. Série de rafales tranchantes à longue portée qui déstabilisent les ennemis en effet. On va partir là-dessus. Au niveau de Freya. 4000 d'XP. Qu'est-ce qu'elle va nous prendre ? Invoquer des ronces afin d'arracher un gigantesque rocher du sol. Ça c'est combien ? Les flèches runiques infichent considérant plus de dégâts d'état. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher à 5000. La lance par contre. Attirer les ennemis à proximité projeté peut être maintenu en l'air par la force du vent. L2 et R1 pour charger un puissant jet de lance tourbillonnant qui fera plusieurs fois les ennemis en les repoussant. Mais est-ce que ça met plusieurs lances en eux ? Parce que si c'est pas le cas c'est moins ouf quand même. On montre la durée de l'obstacle. Je vais peut-être tester celle-là mais elle met du temps... Non pas celle-là. Le Blizzard de Fimblevator. Je vais peut-être tester celle-là mais j'ai l'impression qu'elle met du temps à revenir. 8000 la tempête de... En vrai. Est-ce qu'elle est si bien que ça la tempête de Nyord ? J'ai pas l'impression. Soudain explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis. Forme une couche de glace tour de la hache et foncez sur une cible pour lui assiner un coup formidable. Pissant faisceau de glace. Donc ça c'était très fort dans le 1. Est-ce que ça l'est tout autant maintenant ? Je sais pas. Kourou du Tartare. Double frappe destructrice qui déstabilise les ennemis et les projette en l'air. Maintenir R2 permet de charger l'attaque et délivrer une dernière frappe plus puissante. Le Kourou d'Atlas jusque-là c'était pas si fort. La frappe de Némé avait l'air un peu meilleure quand même. C'est peut-être parce que le Kourou est level 1 aussi. Peut-être augmenter notre Kourou un peu là. Petit petit citron. J'ai entendu marteau. Malheureusement y'a pas de marteau à... pour taper quoi. Désolé. Y'a une lance. Ça a l'air d'en lancer qu'une ça. Attends, fais voir au niveau de la carte là. Nidavellir, il me manque un truc non découvert, des coffres légendaires, des connaissances. Sinon, il me manque plus de corbeaux à Svartalfheim, ça c'est beau. Y'a des choses non découvertes. D'un côté, c'est vrai qu'il y avait les zones humides et tout. C'est grand Svartalfheim. Alors j'ai le droit d'aller à Muspelheim. J'ai le droit de me pointer à Muspelheim. Alors allons voir comment se présente Muspelheim dans ce jeu. Muspelheim. Muspelheim.